La parole est à Dr. Aïda Sofiani qui va nous parler de la prise en charge de la myocardite I8 en 2020. A toi la parole Aïda. Aïda, si tu peux activer ton micro et ta caméra s'il te plaît. Merci Monsieur le Président. Vous m'entendez ? C'est bon Aïda, c'est bon. C'est pour commencer. Parfait. Merci Monsieur le Président. Donc à mon tour de remercier l'AMCAR pour l'invitation. Tu partages les diapos d'abord. Je le fais en même temps. Donc, alors. C'est bon ? Vous voyez les diapos en grand écran ? Non, pas encore. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça y est ? C'est bon, tu peux commencer. Parfait. Donc, encore une fois, merci Sehatori pour ta gentille présentation. Merci à l'AMKAR pour l'invitation et à la tête du bureau qui travaille très très bien, c'est Saïd Shraibi. Donc, le thème qui a été choisi n'a pas été choisi au hasard parce que dans un contexte où on essaye de situer la myocardite liée au Covid-19, il semble que c'était judicieux de faire une mise au point sur la myocardite aiguë de manière globale, en particulier avec ce rôle pronostic de la souffrance myocardique qui revient souvent récurrent dans le Covid-19. Donc, pour la myocardite aiguë, la définition communément admise, c'est une maladie inflammatoire du myocarde avec à l'histologie un infiltre inflammatoire et de la nécrose myocitaire. Mais sur cette définition qui a l'air simple, est-ce que pour peu, c'est une affection qui est complètement connue ? Est-ce que la conduite à tenir est complètement codifiée ? En fait, la myocardite garde des mystères. Malgré les progrès apportés par la biopsie endoméocardique, l'immunostologie et l'IRM, il reste des difficultés qui sont liées à plusieurs volets. D'abord, le spectre clinique est très large. C'est une pathologie qui peut survenir à tout âge, qui est plus fréquente chez les sujets jeunes. Les formes cliniques vont des formes asymptomatiques frustes jusqu'à la mort subite, en passant par les syndromes coronaires, les cardiomyopathies dilatées et les états de choc. La liste d'éthiologie est très large, mais souvent aucune n'est retenue. Et enfin, on a des difficultés de prise en charge liées justement à cette incertitude diagnostique. Et même si la biopsie, c'est l'étalon d'or pour le diagnostic et les peu réalisés en pratique, nous le savons. Et tous les autres éléments paracliniques et cliniques ne peuvent, selon la définition, que définir une myocardite cliniquement probable. Enfin, le traitement est débattu. Et nous allons voir s'il y a une place pour les immunosuppresseurs dans les formes aigües. Donc toute cette hétérogénéité explique que la fréquence de la myocardite est mal connue. L'incidence est probablement sous-estimée, vu qu'il y a des formes frustes, vu qu'il n'y a pas de recours systématique à la biopsie. Globalement, on considère que c'est une des premières causes de mortalité du sujet jeune, avec à l'autopsie sur des morts subites des prévalences variables entre 2 et 42%. Et ensuite, c'est aussi une cause fréquente de cardiomyopathie dilatée lorsqu'on effectue des biopsies. Comme vous le savez, les myocardites aigües peuvent être secondaires à une atteinte cardiaque infectieuse, toxique, par hypersensibilité immunologique, sachant que les éthiologies virales sont les plus fréquentes. Avant, c'était les antérovirus comme le Coxsackie, les adénovirus, puis par la suite, à partir des années 90, le parpovirus, le virus de l'herpès à moindre degré, l'hépatite C, le CMD, l'Epstein-Barr et les virus grippaux. Il y a aussi une nouvelle entité qui a émergé, c'est l'utilisation d'immunomodulateurs, des anticancéreux et en particulier les inhibiteurs des checkpoints qui ont donné récemment des formes myocardites fulminantes qui, même si elles restent rares, vont probablement avoir tendance à augmenter vu la généralisation de ces produits, surtout lorsqu'on les associe. Donc, à la classification historique de Dallas qui était histologique, Lieberman a proposé une autre classification qui est cette fois clinico-pathologique pour pouvoir distinguer plusieurs présentations cliniques. La présentation de la myocardite fulminante qui survient en quelques jours et souvent on retrouve l'épisode grippal quelques jours avant et rapidement évoluant vers une instabilité hémodynamique, un choc cardiogénique, classiquement de bons pronostics avec une récupération indintégrant mais nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas, les formes aigües qui peuvent évoluer soit vers la résolution ou bien vers une cardiomyopathie dilatée et enfin les formes chroniques, soit avec une récupération mais avec la présence toujours du génome viral et on sait qu'il peut y avoir des récidives dans 10% des cas, soit des formes actives qui évoluent vers la dysfonction VG. Donc nous sommes devenus familiers avec ces images un petit peu barbares de virologues avec le Covid-19. Donc cette pathologie a eu le mérite de nous réunir autour du webinaire et de réactiver nos anciennes connaissances de virologie. Donc vous le savez, le virus est internalisé via des récepteurs cellulaires. Donc c'est la même chose que ce soit pour le Covid ou d'autres virus. Ce qui m'a semblé intéressant, je vous demande juste de regarder avec moi la première partie. Comme vous le savez, il y a une phase aiguë qui est virale et ensuite une phase subaiguë, auto-immune et une phase chronique. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans tous les virus cardiopropes qui ont une atteinte respiratoire, qui ont un entrapisme respiratoire, eh bien 90% des sujets infectés ne vont pas faire cette myocardite. Et donc il y a forcément une susceptibilité génétique qui fait qu'un virus égal, certaines personnes vont être symptomatiques et d'autres pas. Donc lorsque le virus est internalisé, vous savez qu'il y a une sécrétion de cytokines, une nécrose cellulaire, qu'il y a aussi donc une exposition des antigènes qui normalement ne sont pas exposés, qui va induire donc un déclenchement d'une activité immunitaire innée et acquise par exposition donc de ces antigènes viraux. Et donc avec la réactivation de la sécrétion de cytokines, l'hypérémie est expliquée par une sécrétion à l'excès de hénos qui va donner une vasodilatation locale au site inflammatoire. Donc après recrutement de toutes ces cellules inflammatoires, il y a plusieurs possibilités évolutives. Soit on peut avoir une clearance virale complète et c'est la résolution et c'est des patients qui, à moins de faire une résidive virale, vont aller bien. Soit on va avoir une persistance du virus seul, ou alors associé à cette myocardite auto-immune qui vont toutes les deux entraîner un remodelage de la fibrose et aller vers la cardiopathie dilatée. Et de la même manière, à ce niveau-là, on peut avoir une clearance virale avec résolution. Quelles sont donc les stratégies diagnostiques ? J'ai insisté, j'ai un petit peu modulé le titre car le président de l'AMCAR m'avait demandé de faire un focus plus sur les moyens diagnostiques que les moyens de prise en charge. Donc les dernières recommandations européennes remontent à 2013 et ce ne sont pas vraiment des recommandations car il n'y avait pas de niveau de preuves assez important pour faire des recommandations. Donc c'est des avis et des consensus d'experts. Globalement, bien sûr, la stratégie d'évaluation paraclinique va dépendre en premier lieu de la présentation clinique et de la stabilité hémodynamique du patient. Ça va de soi. Ensuite, de la probabilité de maladies coronaires. Dans tous les cas, il y a des examens de première ligne qui vont être demandés. Et donc, dans ces critères diagnostiques retenus dans les recommandations de 2013, on a les critères cliniques. Et comme on a dit, ça peut aller de la mort subite au choc cardiogéniquement expliqué à des symptômes de dyspne et d'insulance cardiaque et des douleurs thoraciques qui peuvent simuler un syndrome coroner aigu. Et ensuite, des signes paracliniques qui comprennent des signes électriques, biologiques, des signes d'imagerie structurels et fonctionnels par l'écho et l'IRM. Et enfin, le rehaussement tardif et la caractérisation titulaire qui est propre à l'IRM. Donc, pour avoir un diagnostic de myocardite probable, j'insiste, ce n'est pas un diagnostic définitif. Il nous faut un critère clinique et un critère paraclinique. Si le patient est asymptomatique, on peut donc parler de myocardite probable quand on aura deux critères paracliniques. Bien sûr, et la définition on l'impose, il faudra faire la biopsie pour confirmer le diagnostic et l'éthiologie. Ensuite, il y a des critères qu'on dit ancillaires qui ne font pas partie des critères diagnostiques, mais qui vont aider à faire cette approche. Bien sûr, lorsqu'on a de la fièvre, le syndrome grippal ou le syndrome intestinal, les péripartums, les antécédents de myocardite, tout en ayant toujours éliminé les autres éthiologies qui peuvent être à l'origine de ce tableau. Donc, concernant les signes électriques, on peut avoir de tout, des troubles de conduction, des troubles du rythme, même quand la fraction d'éjection est normale. Donc ici, on avait un jeune patient, un facteur de risque qui avait fait un syndrome coroner aigu, qu'on avait publié il y a plus de dix ans. Donc, les images sont laissées un petit peu à désirer. Cependant, je pense qu'on arrive quand même à voir un susdécalage ST dans les territoires inférieurs. Et ce patient a fait une récidive douloureuse dans le service avec modifications électriques, alors que normalement, elles ne sont pas très fréquentes dans les myocardites. On avait fait une coronarographie qui était normale. Et donc, l'IRM avait montré une myocardite avec un rehaussement inférolatéral. Et c'est un patient qui avait récupéré complètement à trois mois avec regardé la normalisation de son électrocardiogramme. Un mot sur les biomarqueurs, juste pour dire qu'actuellement, la grande place est occupée par la troponine, dont l'élévation persistante est un facteur de mauvais pronostic et que les sérologies virales de routine ne sont pas recommandées, en dehors peut-être de celles du VIH et de l'hépatite. Tout simplement parce que les anticorps circulants dirigés contre les virus atropismes cardiaques sont fréquents dans la population générale. Ensuite, l'échographie de la myocardite, bien sûr, est très utile à la fois dans le diagnostic. Elle pourra nous montrer des troubles de la cinétique, la fraction d'éjection, l'hypertrophie, un épanchement, les pressions de remplissage. Et aussi dans le suivi, c'est un examen qui est accessible et on a certains critères qui nous orientent vers une myocardite fulminante à l'échocardiographie où on a souvent un VG non dilaté, hypertrophié en dysfonction, tout cela lié à l'œdème interstitiel. Donc, pour illustrer ces choses-là, je vous montre l'écho d'une patiente de 37 ans suivie pour syndrome de Sharpe qui était admise dans un tableau de dyspnée d'aggravation progressive. Dans ses antécédents, elle avait une petite fille décédée trois mois auparavant d'un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, la dame était arrivée en stade 3 de la NY-Gacha et elle avait été vue par un confrère à l'échocardiographie qui me l'avait adressée le jour même en pensant qu'il avait affaire à une cardiomyopathie hypertrophique en dysfonction VG. Alors, on reviendra à cette patiente plus tard après avoir vu l'intérêt de l'IRM cardiaque. L'écho peut aussi avoir un autre avantage, c'est qu'elle peut être faite au lit pour les patients instables. Aïda, pardon, je ne vois pas tes diapos. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres. Non, nous, on les voit. C'est bon. Alors, est-ce que tout le monde les voit ? Je continue ? Moi, je les vois. Donc, c'est Khatorim, c'est quoi ? Vas-y Aïda, tu peux continuer. Le temps qui se reconnecte peut-être. Très bien. Donc, l'échographie dans la mucardite est aussi utile car elle peut être faite au lit pour les patients instables. Donc, ici, c'est l'exemple d'un patient de 25 ans sans facteur de risque qui avait fait un épisode grippal deux mois et demi auparavant, qui avait eu de la dysmé progressive qui était venue en état de choc au service, choc jugulé. Il était dépendant des drogues avec une FE, comme vous allez le voir, qui était donc très, très altérée, autour de 15-20%. Et ici, en plus, on a des images sous drogue. Et avec aussi la découverte au lit du patient à l'échocardiographie d'un thrombus apical. Vu le contexte, l'éthiologie de la mucardite virale était la plus probable. Nous allons revenir à ce patient plus tard. Donc, quel est l'apport de l'IRM cardiaque dans la mucardite ? D'abord, une approche diagnostique qui est certaine, puisqu'on va avoir des critères de la CLUIS qui sont un petit peu reconnus de manière globale et qui vont nous permettre de faire, encore une fois, le diagnostic du mucardite probable selon le critère ESC. L'IRM cardiaque a été mise en valeur dans les dernières recommandations européennes de l'insuffisance cardiaque qui la place en classe 1, niveau de preuve C, lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec suspicion de mucardite. Alors, le timing pour les mucardites aigus, c'est de préférence dans les 15 jours. L'IRM a aussi un apport pronostic et pourrait guider la biopsie endomyocardite. Donc, le pourcentage, enfin, la part qui revient au mucardite dans la vraie vie, c'est 30% sur un registre européen de plus de 25 000 patients. Donc, c'est fréquent. Comment on va faire le diagnostic de la mucardite en IRM ? Donc, la principale arme de l'IRM, c'est la caractérisation tissulaire. D'abord, on a des séquences morphologiques qu'on appelle T2, qui ne nécessitent pas d'injection. Ces séquences, en fait, tout simplement reposent sur le fait que les tissus à queue sont intenses, sont en hypersignal, et ceci sans injection. Bien sûr, ce n'est pas spécifique à la myocardite, ça reflète l'inflammation, l'œdème, un épanchement de la graisse. Et donc, ça va permettre, dans les myocardites récentes, et c'est vraiment le paramètre clé pour juger de l'effet aigu de la pathologie, ça va permettre de voir cet hypersignal que vous voyez ici, par exemple, dans la paroi inférieure et inférieure et inférieure latérale du ventricule rouge. Ensuite, deuxième élément majeur de l'IRM, c'est les séquences de rehaussement tardif. Alors, comment elles se font ? Tout simplement sur le fait que le gadolinium est extracellulaire, et que l'on sait que le secteur cellulaire représente 80% du myocard. Dans un myocard de sein, lorsqu'on va injecter du gadolinium, au bout de 10 minutes, il va être complètement éliminé. Donc ici, vous avez des séquences de perfusion où on injecte le gadolinium, cavité droite, cavité gauche, et un passage rapide dans le myocard. Et ensuite, vous avez les séquences de rehaussement tardif. Dans la myocardite, c'est à 6 minutes, on n'attend pas les 10 minutes comme dans l'infarctus, et vous voyez qu'un myocard normal apparaît en noir. A contrario, lorsqu'on aura donc un myocard pathologique comme avec l'augmentation du volume de distribution, donc lorsqu'on a, par exemple, dans l'infarctus, une destruction cellulaire ou dans la myocardite, de par l'œdème, l'augmentation de ce volume de distribution et de ce secteur interstitiel, eh bien, la clairance du gadolinium va être retardée et donc, on aura cette tache blanche à l'intérieur du myocarde qui va signer la présence ici de la myocardite. Alors justement, comment faire la différence entre une myocardite et une cardiopathie ischémique ? Tout simplement parce que le réhaussement, la destruction des cellules, suit l'onde de nécrose dans la cardiopathie ischémique et va aller du sous-endocard vers l'épicarde, alors que dans les cardiopathies non ischémiques, ça va être soit médio, soit donc épicardique et ça peut même nous orienter vers différents diagnostics de cardiopathie non ischémique parce que, par exemple, typiquement, dans le Fabry, on va avoir des meutes inférolatérales ainsi de suite pour d'autres pathologies. Alors, quels sont les critères diagnostiques de la myocardite en IRM ? Les critères du lacruise dont je vous ai parlé tout à l'heure doivent regrouper au moins deux des paramètres suivants. On doit avoir un hypersignal donc en imagerie T2 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Regardez ici, c'est un patient qui a cet hypersignal donc au niveau de la paroi entérolatérale segment basal et médian et ensuite, il a le même rehaussement sous épicardique ce qui traduit le fait que ce patient avait une myocardite aiguë c'était un patient qui était toxicomane. Alors, ces critères ont dans des méta-analyses prouvé une sensibilité correcte une spécificité autour de 80% et restent valables mais sont moins sensibles et spécifiques lorsque la myocardite est chronique. Alors, on peut quand même faire l'IRM tard car le rehaussement tardif persiste mais bien sûr avec moins de sensibilité de spécificité. Quel est l'autre rapport de l'IRM ? C'est aussi une approche un peu éthiologique puisqu'on sait que certains virus comme l'herpès vont être situés plutôt dans la paroi entéroceptale alors que le parpovirus B19 plutôt dans la paroi inférolatérale. Enfin, une approche pronostique car donc le rehaussement tardif dans les dysfonctions VG était le meilleur prédicteur de mortalité comme vous le voyez dans cette étude. Lorsqu'il n'y a pas de rehaussement tardif il n'y avait pas de décès. Plus précisément, une étude récente montre que lorsque le rehaussement tardif est septal il prédirait donc les événements cardiovasculaires indépendamment de la FE et regardez cette comparaison entre le rehaussement tardif septal et sans rehaussement tardif ou rehaussement tardif inférolatéral qui est vraiment de meilleurs pronostics. Donc, notre fameuse patiente suivie pour syndrome de Sharpe qui nous avait été adressée à l'IRM donc on la revoit ici avec cette impression d'hypertrophie qui est en fait liée à l'œdème et dès qu'on injecte c'est toujours des séquences ça passe pas tant pis c'est toujours des séquences cinées on voyait peu importe on voyait que dès qu'on injecte toujours dans les séquences cinées on a un rehaussement du signal et lorsqu'on fait les séquences de rehaussement tardif dont je vous ai parlé tout à l'heure on voit qu'il y a donc un rehaussement tardif un hyper signal qui est medio ventriculaire dans les segments basaux et médians. Alors l'image n'est pas aussi parfaite que le jeûne de tout à l'heure tout simplement parce que dans la vraie vie quand le passeur ne respire pas quand il a des arrhythmies vous voyez ce genre d'artefacts on arrive quand même à voir à faire le diagnostic en tout cas. Alors l'apport de l'IRM ne s'arrête pas là il y a de nouvelles enfin de nouvelles maintenant moins nouvelles mais en tout cas des techniques d'imagerie qui sont plus perfectionnées qui ne nécessitent pas d'injections et qui permettent de calculer le paramètre décrivant la repousse longitudinale de l'aimantation ou son déphasage et si on le fait avant et après l'injection de gadolinium on peut mesurer une fraction de volume extracellulaire. Ces séquences dites séquences de mapping permettent de détecter des formes précoces mais aussi des formes diffuses de myocardite ou le réhaussement tardif peut faire défaut et c'est ainsi que les critères du lacruise ont été réactualisés pour intégrer ces nouveaux éléments et d'autant plus que sur les études comme l'étude du mur à serre par exemple on a bien prouvé que l'étude en T1 donc paramétrique dans la myocardie avait la meilleure performance diagnostique par contre ça c'est au stade aigu dans le stade chronique l'étude en T2 était supérieure. Ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon il faut toujours coupler une étude en T1 et une étude en T2 T2 comme je vous l'ai montré tout à l'heure montrant l'œdème et donc le caractère aigu de la myocardite. Donc ces nouveaux critères ont une meilleure spécificité une meilleure pardon sensibilité avec une spécificité qui est identique. Seulement il faut savoir que ces imageries paramétriques ne sont pas réellement utilisées dans tous les centres. Pourquoi ? Parce qu'il faut il y a des contraintes il faut avoir des valeurs locales pour chaque pathologie il faut par exemple pour la myocardite avoir 50 IRM normal témoins pour pouvoir fixer nos propres valeurs d'imagerie paramétrique. aussi il faut une hématocrite instantanée pour le volume extracellulaire donc tout cela fait que ce sont des techniques qui ne sont pas forcément d'usage routinier. L'IRM enfin a aussi l'avantage de pouvoir permettre de différencier entre la myocardite et les autres causes de syndrome coroner aigu à coroner angiographiquement normal. Ici une jeune dame qui nous avait été adressée pour des troubles à l'électrocardiogramme avec une tachycardie et une troponine supranormale donc suspicion de myocardite. Ici un jeune hospitalisé dans le service pour un syndrome coroner resté plus troponine positive grand tabagique donc avec des facteurs de risque avec une éconormale en dehors de l'épanchement péricardique. Donc et lorsqu'on fait donc les séquences de rehaussement tardif donc essayez de suivre avec moi vous voyez que chez la jeune dame on a un rehaussement tardif de type ischémique donc qui va du sous-endocarde vers l'épicarde alors que chez ce patient nous avons un rehaussement tardif épicardique qui signe la myocardite. Donc la jeune dame avait elle un infarctus qui était lié donc à un embol sur déficit en protéines CES et le jeune patient avec beaucoup de facteurs de risque avait une myocardite latérale. Est-ce que les myocardites sont fréquentes dans ces syndromes coroner à coroner angiographiquement normal ? oui en fonction des séries donc ça va de 50 à 60% des cas et c'est pour ça que dans le consensus européen sur les mini-cas donc sur ces syndromes l'IRM donc va être utile dans tous les scénarios quasiment pour éliminer une myocardite pour éliminer un infarctus mais aussi pour juger de l'existence d'un syndrome de Takotsubo. Donc ces syndromes ne sont pas si rares 7.5% avec une mortalité qui n'est pas négligeable l'IRM est souhaitable dans les deux semaines suivant le début des symptômes. Donc enfin, quelle est la place de la biopsie myocardique ? Avant, les recommandations européennes et américaines étaient d'accord pour indiquer la biopsie myocardique en classe 1 dans les cas sévères d'emblée c'est-à-dire la myocardite fulminante ou qui s'égrave rapidement sous traitement dont les cas avec arythnée ou troubles de conduction sévères mais ensuite, les recommandations enfin le papier de consensus européen a élargi les indications donc selon leur organigramme chez tous les patients où on a posé le diagnostic d'une myocardite probable avec les critères que nous avons vus auparavant et bien sûr avec une indication large de coronarographie à chaque fois qu'il y a un doute ou qu'il y a des facteurs de risque et bien après tout cela lorsqu'il y a une forte probabilité de myocardite tous ces patients devraient relever d'une biopsie endoméocardique or nous savons que ce n'est pas fait en pratique historiquement le diagnostic à la biopsie se fait sur les critères de Dallas mais ses recommandations ont bien montré qu'il fallait maintenant faire des techniques d'immunohistochimie avec des PCR virales la biopsie pouvant être réalisée dans les deux ventricules et les complications étant rares si l'équipe est entraînée alors cette mise au point très récente donc elle mérite d'avoir essayé de regrouper les circonstances cliniques où il faut peut-être à la fois faire l'IRM et la biopsie ou l'un ou l'une ou l'autre c'est-à-dire en cas de choc bien sûr nous n'allons pas déplacer le malade il faudra le stabiliser et essayer de faire la biopsie lorsqu'il n'y a pas de complications dans une myocardite aiguë on va aller plus vers l'IRM et la pratique veut qu'on ne fasse pas la biopsie lorsqu'il y a des arrhythmies menaçantes on va plus avoir tendance à aller vers la biopsie et lorsqu'on s'engage dans la chronicité il faudra probablement copier les deux ainsi que lorsqu'on veut juger de la réponse au traitement grosso modo 50% des patients vont se rétablir complètement dans ces myocardites aiguës en deux à quatre semaines 25% vont garder une dysfonction qui peut évoluer vers une CMD et 12 à 25% en fonction des séries vont avoir une évolution défavorable avec nécessité souvent d'une greffe voire le décès lorsqu'elle n'est pas disponible il faut savoir que la dysfonction biventriculaire à l'admission est un facteur de mauvais pronostic de décès et de transplantation donc j'arrive au volet de la prise en charge parce que quand même il m'a été demandé de le faire même si c'était de le faire succinctement donc la première chose à laquelle il faut penser absolument c'est que pour les patients hémodynamiquement instables c'est à dire une forme fulminante dès qu'on admet le patient en unité de soins intensifs lorsqu'il y a des stigmates de choc ou de déstabilisation hémodynamique il faut que le patient soit transféré dans une unité médico chirurgicale où il y a une possibilité de placer une assistante cardiaque une assistance cardiaque bien sûr on va démarrer les drogues inotropes en surveillant donc étroitement les stigmates de souffrance visérale auxquelles on ne veut surtout pas arriver sur des critères qui sont évolutifs qu'il faudra contrôler tous les jours qui sont cliniques que vous connaissez la durese les marbrures mais qui sont aussi biologiques avec les lactates la surveillance des troponines des asats-alates la souffrance hépatique rénale et enfin écographique avec la surveillance du bas débit et des autres critères lorsque ces critères et ces seuils sont atteints il faudra placer uniquement ou une autre assistance à titre d'impéla unibiventriculaire en attendant la récupération ou comme un pont pour une transplantation sachant que la transplantation est effectivement différée à la phase aiguë vu la possibilité de récupération mais que le bilan est à démarrer alors je vous recommande donc de lire ce papier sur lequel on va pas s'attarder qui est paru il y a un mois et qui fait en fait office de recommandation sur les myocardites fulminantes surtout dans le sens où lorsqu'on fait la biopsie on pourra reconnaître certaines éthiologies ou comme la myocardite à cellules géantes donc la myocardite éosinophilique où lorsqu'on va prouver qu'il n'y a pas de virus on pourra instaurer des immunosuppresseurs avec une amélioration du pronostic Est-ce que les formes fulminantes ont un meilleur pronostic classiquement ? Oui, on disait que la récupération lorsqu'on passe la phase aiguë donc est ad integrum mais en fait des études plus récentes montrent que le pronostic n'est pas forcément aussi favorable puisqu'il y a des patients qui même s'ils récupèrent des points sur la fraction d'éjection restent des fois 50% des patients restent à moins de 50% les critères de mauvais pronostic pour ces myocardites fulminantes sont des critères cliniques échographiques et une gâche à 4 bloc de branche et curieusement l'altération initiale de l'IFE n'était pas associée en analyse multivariée à moins bons pronostics à long terme. Pour revenir à notre patient notre jeune patient de 25 ans qui était admis en état de choc qui n'était pas déplaçable pour n'importe quel examen donc c'est un patient qui progressivement a commencé à devenir résistant aux drogues donc l'urgence de la greffe et de l'assistance devenaient une urgence en termes de jours donc ce patient a été assisté et transféré à l'étranger où il avait été mis sur liste de greffes super urgentes il a été greffé en mars 2013 ils avaient trouvé une myocardite virale à la biopsie du cœur explanté et il avait eu un épisode de rejet aigu deux ans plus tard mais avec une bonne révolution au final. c'est une dernière plaque je pense la prise en charge des patients en l'absence d'instabilité hémodynamique repose sur l'hospitalisation le monitoring parce que les troubles du rythme peuvent survenir même chez des patients avec effet normal et surtout le repos car il y a des études expérimentales qui ont prouvé qu'il y a un risque d'aggravation et d'arrhythmie si le patient n'arrête pas l'activité donc tous les papiers toutes les sociétés sont d'accord sur ça il faut restreindre de l'activité physique que ce soit pour les sportifs de haut niveau tout venant pour au moins six mois donc globalement le niveau d'évidence est faible pour les traitements puisqu'on n'a pas d'études randomisées contrôlées il faudra donc c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque et des arrhythmies sachant que tout peut être transitoire donc lorsqu'on aura un trouble du rythme ventriculaire essayer de traitement médicalement majeur essayer de traitement médicalement voire peut-être mettre une live veste parce que dans ce contexte de réversibilité de réverser lorsqu'on a un BAV complet essayer de mettre une stimulation temporaire et nous avons des critères prédictifs de trouble du rythme que sont la bradycardie l'élevation des troponines la dysfonction VG donc autrement les traitements de l'insuffisance cardiaque c'est ceux qui sont connus en assistant sur les bêtas bloquants et les IEC pas d'INS contre-indiqué donc ce n'est pas comme dans le traitement de la péricardite et bien sûr le traitement éthiologique lorsque c'est indiqué pour en revenir à notre patient de 37 ans suivi pour syndrome de char chez qui l'IRM a montré des signes d'une myocardite aiguë qui était donc en insuffisance cardiaque elle a été traitée symptomatiquement dans le service et adressée en médecine interne donc avec le diagnostic d'une myocardite lupique elle a été mise sous corticothérapie immunosuppresseur avec bonne évolution et si c'est son contrôle échographique à un mois et son contrôle n'IRM qui montre une nette régression des zones de rehaussement tardif mais qui persiste effectivement au niveau des régions basales j'ai oublié de dire que 3 ans et des jumeaux plus tard elle va au mieux enfin les traitements spécifiques surtout pour dire que les études sont contradictoires et petites études pour les thérapies virales et elles ont un intérêt surtout chez les patients immunodéprimés les immunoglobulines ne sont pas recommandés et enfin les immunosuppresseurs après élimination d'une infection virale active par PCR sur biopsie peuvent être très utiles et sont admis dans les formes auto-immunes comme la sarcoïdose la myocardite acellulgée en taille de l'immunophilie et peuvent être discutés pour les myocardites réfractaires lymphocytaires dans le suivi la biopsie peut être nécessaire pour guider le traitement duré je vous recommande ce papier qui fait une synthèse donc qui est coussinée par Cooper et qui fait une synthèse donc de toutes les thérapeutiques possibles dans les myocardites en fonction des bioxides s'il y a une inflammation présente ou pas et d'une d'un génome viral présente ou pas donc par manque de temps je ne le détaillerai pas une chose une question importante et qui reste posée et non résolue c'est la durée du traitement et la surveillance alors là il n'y a pas de recommandation claire tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le traitement au moins trois mois qu'il faudra ensuite réévaluer la fonction VG par ETT éventuellement par IRM lorsqu'on peut si la fonction est normalisée et qu'il n'y a pas de signe inflammatoire à l'IRM certaines équipes proposent d'arrêter le traitement plus ou moins test d'effort pour voir s'il n'y a pas pas de troubles du rythme sinon on prolonge et on réévalue à trois à six mois et ensuite si la dysfonction persiste il faudra traiter comme cardiomyopathie dilatée alors le président m'a demandé de dire quelques mots sur la myocardite dans le Covid je ne sais pas combien de temps j'ai fait alors je peux m'arrêter là si j'ai dépassé mon temps allez-y vous avez dépassé le temps mais vous prenez une à deux minutes allez-y ça c'est parfait donc pour la myocardite dans le Covid la conclusion de mon propos serait que les points de vue sont un petit peu contradictoires et que l'histoire n'est pas résolue je vous conseille donc deux papiers le papier donc qui est paru dans Heart Rhythm le 26 avril et donc qui se propose de voir comment on peut reconnaître la myocardite au Covid et ce papier qui est un papier des éditeurs du JAA qui va dans le même sens que les recommandations EEC et de la signatrice de la co-signatrice des recommandations EEC qui est Alida Caforio qui pense qu'il est peu probable que cette myocardite existe et que si elle existe elle est rare et surtout qu'on n'a pas eu les moyens de la dépister ce schéma vous le connaissez cette souffrance myocardite elle est là elle est fréquente elle peut aller jusqu'à 20% la troponine positive peut aller jusqu'à 30% des séries mais il y a différents mécanismes est-ce que vraiment cette atteinte directe myocardite du virus existe ? ce n'est pas encore prouvé vous savez qu'il y a l'hypoxie, l'atteinte microvasculaire et l'atteinte inflammatoire systémique et c'est vers cette hypothèse que se penche maintenant la plupart des études donc les conclusions plus ou moins de ces deux papiers et le premier a été lu pour vous dans la revue de la société marocaine de cardiologie qui va apparaître ce mois et qu'a présidé le professeur Monserre et on le remercie pour ça donc grosso modo ce que nous dit la signataire des recommandations 2013 il n'y a pas de preuves concernant l'internalisation du virus dans les myocytes ni du fait qu'il soit un virus cardio propre se répliquant et générant une nécrose myocytaire directe c'est-à-dire une myocardite virale tous les cas uniquement suspects durant le Covid peuvent être liés à d'autres virus ou à des mécanismes non viraux immunologiques ou toxiques il n'y a pas eu de preuves à la biopsie endomyocardite une myocardite virale causée par le Covid nous avons retrouvé des particules virales dans des lymphocytes mais en aucun cas dans les cellules si cette myocardite était psy dans le cas où un jour cette myocardite deviendrait prouvée à la biopsie le traitement devrait rester symptomatique aucune preuve ou aucun traitement dans le Covid travaux en cours, besoin d'études tout traitement immunosuppresseur encore une fois ne peut être mené qu'avec la preuve à la biopsie d'absence de virus pour ce papier qui était en faveur de reconnaître une myocardite Covid 10,10 quand même de la prévance de raclère qu'il n'y a pas eu de mécanismes il 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 n'y a pas eu de mécanismes certains avançaient que 7% des décès relatifs au Covid seraient liés au myocardite mais ce n'est qu'une supposition on n'avait pas d'élément paraclinique de confirmation et donc ce même papier qui qui semble dire par son titre qu'il y a une myocardite dit qu'il faudrait faire les biopsies pour pouvoir juger que la physiopathologie pourrait associer une atteinte virale directe et surtout une réponse de l'autre par infection et que c'est la biopsie qui pourrait permettre de trancher en conclusion les critères diagnostiques de la myocardite aiguë sont relativement bien définis en 2020 l'IRM semble souvent suffisante en pratique la place de la biopsie dans la vraie vie ce sera surtout pour les cas graves quand il y aura un enjeu thérapeutique l'indication de la coronarographie doit rester large pour les tableaux de symptômes coronaires aigus pour les interventions thérapeutiques on distingue les patients admis en état de choc qui vont nécessiter une autre assistance biopsie dès que possible en espérant pouvoir donc avoir une éthiologie avec traitement spécifique les patients stables vont avoir une évolution souvent favorable mais d'autres études sont nécessaires sur le volet thérapeutique en attendant ces études le traitement est souvent symptomatique pour le COVID si la souffrance myocardite fait partie du tableau des atteintes l'existence du myocardite au strict sens liée au COVID sa prévalence sa physiopathologie restent débattues et je vous remercie je prends aussi 10 secondes pour remercier toute l'équipe du laboratoire d'échocardiographie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce travail ainsi que le staff technique maintenance et informatique sans qui rien ne serait possible merci beaucoup pour votre attention 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 Merci.